Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce jeudi 11 mai, direction l'hippodrome de La Capelle. Il y a deux réunions réservées aux trotteurs, une en diurne, une en semi-nocturne. Moi je me suis intéressé à La Réunion 2 à La Capelle d'ailleurs, c'est la première course du programme qui est prévue à midi. Donc soyez présents au rendez-vous, c'est une course pour apprenti et la jockey. Des chevaux de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 100 000 euros, 11 concurrents sur un parcours assez inhabituel. 1800 mètres, départ à l'autostar, ce n'est pas le plus utilisé sur la piste de La Capelle. Mais du coup, j'ai trouvé un cheval qui a beaucoup de vitesse, c'est ce numéro 3, Global Empire. Et c'est vrai que sa candidature me séduit tout particulièrement. Vous allez voir un petit peu ses performances, c'est vrai que c'est un cheval qui n'a pas des performances très régulières. Mais lorsqu'il s'agit d'un parcours de vitesse, ça se passe souvent très bien. Là c'était 2600 mètres, 2600 mètres, regardez, 2050 mètres, troisième du côté de Lyon, une 13.9. En speed, 2700 mètres, encore une fois 2850 mètres. Et puis là, 2350 mètres, un parcours de vitesse sur l'hippodrome d'Angers. Ça s'est également bien passé devant Golden Grace. C'est vrai que c'était une course d'apprenti, donc voilà son apprenti qui s'entend bien avec lui. 2800 mètres, une nouvelle fois 2150 mètres à Mokanchi, il est deuxième. Je vous l'ai dit, quand ça devient un parcours de vitesse, ça se passe souvent très très bien. Et c'est vrai que moi je lui vois une très belle chance, il a un bon numéro derrière la voiture, il a un record de 1.11.1. Regardez, il n'y en a aucun qui est capable d'aller sous les 12. Franchement, avant le coup, je pense que ce parcours est fait pour lui plaire, il va lui aller comme un gant. Et c'est vrai que je lui vois vraiment une toute première chance. Donc ce sera le conseil de jeu de ce jeudi 11 mai 2023. 2023, donc en réunion 2, le 103 Global Empire a joué de mon côté 1€ gagnant et 3-0 placé. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce mardi 9 mai du côté de Vincennes. On n'a pas été très chanceux avec Kobayashi. Je ne sais pas s'il a été gêné, mais il s'est montré fautif en pleine, dans la descente plutôt, sur la piste de Vincennes. Et c'est vrai qu'il faudra le reprendre en confiance. Je pense vraiment que c'est un bon poulain. Kobayashi, retenez bien son nom pour le petit point. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !